Et voici la vidéo pour vous présenter la fiche de lecture que je peux vous mettre devant l'école si vous m'envoyez un message, car je suis à l'école aujourd'hui, ou que vous pouvez imprimer à la maison. Voilà à quoi elle ressemble. Vous avez des petites images et à côté, trois phrases sont proposées. Il n'y en a qu'une qui correspond à l'image. Il faut bien lire tout jusqu'au bout car les phrases ressemblent, mais il n'y en a qu'une qui est correcte. Vous voyez, vous avez plusieurs images et à chaque fois, trois phrases sont proposées. On met la croix devant la bonne phrase. Pour les plus courageux, ce que vous pouvez faire après avoir fait cet exercice, c'est recopier ces phrases en lettres attachées avec une très belle écriture. Il faut vraiment, vraiment faire l'effort d'avoir la plus belle écriture possible. Donc ça, c'est le travail de lecture. Ensuite, je vous ai mis aussi en pièce joint de ce petit problème. Alors, peut-être que vous vous êtes reconnus, les copains. Ça, c'était la récréation en début de semaine. Et puis donc, je vous parle un peu de tous les élèves de CP de l'école. Pas seulement les chaux-parents, tous les élèves. Les Pibalo, les Temagoul, tous les élèves. Et voilà ma petite histoire. Je vous raconte que, mardi 26 mai, il y avait dans l'école 22 élèves de CP. Mardi 2 juin, eh bien, il y aura 10 élèves de plus, car il y a des enfants qui vont revenir. La question que je vous pose, c'est combien il y aura-t-il d'élèves de CP le 2 juin ? On en avait 22 et maintenant, il y en a 10 en plus qui vont revenir. Ensuite, je vous parle des classes de CE1. Alors, les CE1 étaient un peu moins nombreux. Regardez, le 26 mai, ils étaient 15. Le 2 juin, il n'y aura que 5 élèves en plus. C'est quand même des élèves en plus. La question que je vous pose, c'est combien il y aura-t-il d'élèves de CE1 le 2 juin ? Voilà, je vous souhaite mon courage. Pensez aussi à vous connecter sur la Lilo. On en a un peu parlé en classe. Certains enfants ont un peu laissé tomber alors qu'il y a des choses intéressantes. Et ça vous fait quand même un peu travailler. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour la vraie dernière journée d'école sur YouTube.